Écrire pour impacter, c'est une vision des éditions Argent Livre qui ont initié le week-end de l'écrivain dans l'objectif de mettre en lumière les auteurs africains. Pour cette deuxième édition, le week-end de l'écrivain va se tenir deux jours durant, soit du 12 au 13 août prochain. En prélude à l'événement, le comité d'organisation a animé une conférence de presse afin de décliner les objectifs visés au cours de ces deux jours. On fait le point avec Asami Thiem Tori. Le week-end de l'écrivain est un événement créé en 2022 dans le but de mettre en lumière les acteurs africains à travers leurs oeuvres. Selon les éditions Argent Livre, ces acteurs écrivent pour impacter la société mais sont quasiment méconnus. Ainsi, ce week-end de l'écrivain sera un cadre pour ces personnes d'être sous le projecteur et reprendre la place qui leur revient de droit. Ils font des travaux exceptionnels. Pourquoi on ne voit que les sportifs uniquement ? Les sportifs, les musiciens, les artistes. Mais les auteurs sont totalement occultés. Et donc, Argent Livre a décidé de prendre en charge ce combat. Mettre de la lumière massivement sur les auteurs, eux, entrepreneurs africains. Et donc, le week-end de l'écrivain s'organise pour le moment dans trois pays, qui sont d'abord la France, qui a tenu son événement le 29 passé. Et le Koukina Faso, qui sera le deuxième pays représenté, aura son événement du 12 au 13 août au complexe yankotien. Et le troisième pays représenté est, évidemment, Yaoundé, qui aura son événement du 19 au 20 août 2023. Durant ces deux jours du week-end de l'écrivain, il y aura des conférences, des dédicaces qui vont permettre aux participants de faire des rencontres avec des personnes inspirantes. L'événement prendra fin au deuxième jour avec une formation en écriture pour initier les amateurs à l'écriture. Le premier jour, c'est-à-dire le 12 août, nous aurons essentiellement de la conférence. La conférence, c'est-à-dire que nous allons donner la parole ce jour-là aux différents de l'écrivain que nous avons eu à accompagner, qui vont partager avec vous leur expérience sur leurs livres, et pourquoi ils ont décidé de choisir avec un livre et comment eux aussi l'écrivain est impacté dans la vie de tout un chacun. Le deuxième jour est essentiellement consacré à la formation proprement dit. La formation dans laquelle nous allons partager des techniques pour écrire et vendre son livre en 28 jours top chrono, comme on a le dit. Tous nos hôtels ici présents en ont fait l'expérience et nous allons aussi partager cette expérience avec ces différentes personnes. L'occasion pour le comité d'organisation d'interpeller et d'inviter tout un chacun à produire des œuvres pour ainsi laisser des traces sur les expériences acquises. Il est très important pour tout un chacun de laisser quelque chose, de laisser une trace pour la postérité. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le mettre sous écrit. Voilà parce que, et comme il l'a dit, on ne peut pas transmettre de façon fidèle ce que nous connaissons, nos expériences à l'oralité. Et avec le temps, c'est sûr que ça va s'effriter et le message sera transformé. Mais le mettre dans un livre, c'est la meilleure des manières pour conserver le message dans son authenticité. Le week-end de l'écrivain se tiendra donc au complexe Yampoutin à Ouagadougou du 12 au 13 août 2023. Les éditions Argent Livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12h, la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Au programme, partage d'expériences, séances de dédicaces, ateliers de formation d'écriture. Et je concours avec plus d'un million de francs et va de l'eau à gagner. Infos et réservations au 64 01 70 76 et sur le site internet argentlivre.com. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.